Bonjour et bienvenue sur notre plateforme YouTube de Romain School. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment créer un diagramme de profil en long pour une ligne 3D à partir d'un TIN dans Agis. Cet diagramme représentera par exemple l'axe d'une route suivant, une coupe longitudinale. Nous allons nous diriger vers le logiciel Artmap et importer le fichier de point pour un côté doigt là. Maintenant, nous allons dans le dossier Altimécrit et nous importons notre chef file. Une fois l'importation réussie, nous pouvons consulter la table attributaire et regarder les champs qui sont à l'intérieur de notre table. Nous pouvons voir notamment la table Altitude qui contient les altitudes de certains points dans la ville de Douala. Maintenant, nous allons créer le TIN qui modélisera le relief en allant dans l'option Outil Croix des Analystes. Ensuite, Gestion des données, puis TIN. Nous allons créer un TIN. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, dans Classe d'entités en ancrée, nous allons prendre pour un côté doigt là. Comme champ de hauteur par défaut, c'est le champ Altitude qui contient les valeurs numériques de certains points. Comme système de coordonnées, nous allons prendre le WGSA24 UTM32 Nord. Et comme TIN a sorti, nous allons mettre Douala TIN. Et nous allons enregistrer. OK. On attend que le créatement s'effectue. Une fois le créatement effectué, nous allons d'abord masquer le ShakeFive pour un côté Douala pour mieux apprécier notre TIN. Et on peut notamment changer le DIGRADIER de couleur, de telle sorte que les points de basse altitude soient moins foncés que ceux de haute altitude. Nous allons dans Symbologie, DIGRADIER de couleur, et nous pouvons prendre ce DIGRADIER de couleur. Ensuite, OK. Pour maintenant créer notre axe, nous allons nous diriger vers l'option Personnaliser, Bas d'outils, Croix-D Analyst. Une fois ceci fait, on va créer une ligne Croix-D en interpolant ses hauteurs à partir de la surface fonctionnelle sélectionnée. Nous allons prendre Interpoler une ligne. Lorsque nous prenons Interpoler une ligne, nous venons par exemple à ce niveau, on fait un clic, ensuite on vient finir ici en faisant un double clic. Cette action effectuée, on vient d'un profil de point, on prend un diagramme de profil. Nous pouvons voir notre diagramme de profil. Ce point représente celui-ci. Et les points intermédiaires représentent ces points qui sont à l'intérieur de la cour. En Y, nous avons les altitudes et en X, nous avons les distances cumulées. Nous pouvons notamment enregistrer notre profil en long, en PDF. Pour cela, nous faisons un clic droit, ensuite exporter. Nous venons prendre Aspdf. Nous faisons une sauvegarde. On peut se regarder dans un dossier quelconque en mettant Profil, enregistrer et fermer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.